Bonjour à tous et bienvenue sur le Fold. Oui, donc on va faire un petit retour sur le Fold et à la fin de la vidéo, on va faire un comparatif avec d'autres téléphones pour voir l'accroche réseau. Et là, pour moi, c'est un petit point noir pour le Fold parce que là, un téléphone qui n'accroche pas en hors 2021. Alors je sais, il a un écran magnifique, il y a du son, mais sans réseau. Voilà, allez, on y va. Donc là, on est sur une coque Spigen. Spigen, bref, une coque super costaud, voilà. Je la montre, je vais l'enlever tout à l'heure. Donc c'est du costaud, c'est du cool. Énormément de mal à m'occuper, enfin à gérer en fait le premier écran. Je le trouvais tellement Ricara qu'en fait, il n'est pas très très large et un petit peu compliqué quand même. Je lui suis fait, ça a été. Le deuxième écran, on en prend, mais plein les mirades de Sambaerski, tout simplement magnifique. Autre chose où j'ai été énormément surpris, ça a été tout simplement l'autonomie. Alors oui, on pourrait dire grand écran, etc. L'autonomie est totalement dingue. Enfin dingue, voilà, attention. Il m'a énormément surpris parce que tout simplement, j'ai fait mieux qu'un S20 ou un S21. Oui, un S21. Donc j'étais quand même assez surpris en fait. Je faisais la journée à l'aise. Alors que sur deux S20 et S21, je ne fais pas la journée. Alors avec la même utilisation, c'est ça que j'étais un petit peu, voilà, un petit peu choqué. Mais tant mieux, voilà. Donc l'autonomie pour moi, elle était assez bonne quand même. Donc c'était vraiment très très cool. Je faisais la journée, mais vraiment à l'aise. Donc au sinon au niveau du transport, c'est une galère. C'est une galère au niveau du transport. Malheureusement, voilà, c'est vrai que le transport, c'est fragile. C'est très encombrant au niveau du poids. Au début, ça le fait parce qu'on a la hype. Mais petit à petit, on s'aperçoit que voilà, ça fait mal aux doigts. C'est compliqué. Alors pour moi, c'est mon ressenti à moi. Peut-être que d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Ça passe tout seul. Après, c'est vrai que pour du Netflix ou autre, c'est super agréable. Donc à part l'autonomie et le fait d'un bel écran, etc. Donc oui, transport, je dis bof. Voilà. Mais dans l'ensemble, très très bon téléphone. Il n'y a pas de problème. Tout fonctionne bien. Des petits bugs d'application, etc. Toujours. Alors on va comparer maintenant les réseaux. Donc là, on va passer sur un iPhone 6S. Donc l'iPhone 6S, au niveau du réseau, je suis en 4G. Voilà. Donc un petit 6S qui m'a coûté 40 ou 50 balles. 4G. Maintenant, on va passer au petit Fold 2. 5G. Donc là, avec le Fold 2, on est en H+. Désolé pour la lumière. C'est ça. On est en H+. Donc voilà. H+, un bâton. Donc pas de 4G. Avec l'iPhone 12 mini, au même endroit, j'avais la 5G. Et le Fold 2 fait 5G. C'est très compliqué. Pour passer des coups de téléphone, ça ne fonctionne pas. C'est une galère. Je ne peux pas appeler avec. Donc oui, c'est chiant. C'est très très chiant. Pour moi, c'est vraiment le point de voir. On passe sur un Pixel. Le Pixel, lui, m'offre la 4G. Ça a l'air même d'être mieux que l'iPhone 6S. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc avec un téléphone à 40-50 euros, je peux appeler. Je peux recevoir des appels. Et avec un téléphone qui valait 1700 euros, je ne peux pas appeler. Alors oui. Je sais. Le réseau chez moi, ce n'est pas top. Mais bizarrement, avec des iPhones ou le Pixel 4a 5G, j'avais la 5G à la maison. Avec l'iPhone 12 mini, j'avais la 5G. Et là, je ne l'ai pas. J'ai du H+. Donc j'ai été obligé. J'ai été obligé d'acheter un iPhone 6S pour pouvoir recevoir mes coups de téléphone. Donc voilà. Donc pour moi, c'était un gros point noir, malheureusement. C'est un téléphone que je ne peux pas garder, tout simplement. Mais dans l'ensemble, mon retour, il est assez positif. Mais dans l'ensemble, un très très bon produit. Samsung a mis tout ce qu'il y avait de mieux à l'intérieur. Je ne vais pas descendre le produit non plus. Samsung a fait ce qu'il y a de mieux. L'écran magnifique. Tout ce qui est dedans fonctionne très très bien. Dans l'ensemble, il n'y a vraiment pas de problème. Même le son. Le son est super bon. On a un son Atmos qui est vraiment super. Après, dans l'ensemble, c'est un bon produit. Mais voilà, pour moi, pour mon retour personnel, accroche réseau qui n'a pas l'air top, bizarrement. Parce que j'ai testé avec plusieurs téléphones. Pour moi, c'est point noir. Parce que c'est bien d'avoir Netflix, d'avoir tout plein de trucs. Mais s'il n'y a pas de réseau, votre téléphone ne sert plus à rien. Donc voilà, mon petit retour. Alors évidemment, si vous habitez dans une grosse ville, il n'y a pas de problème. Vous allez capter, quand j'allais à 7 km de chez moi, j'avais la 5G avec le Fold. Donc la 5G fonctionnait bien. Mais pas chez moi, je ne sais pas pourquoi. Alors il y a une histoire. Il y a plusieurs types de 5G. Mais le Fold contient toutes les 5G. Donc voilà, il n'y a pas d'excuses. Donc voilà un petit peu mon retour pour le Fold 2. Voilà, ça a été mon retour pour le Fold 2 avec ce comparatif. Moi je vous dis tchao tchao, on se retrouve très très vite. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501